Olivier Lepès, président de la société ETIA. ETIA est une société qui développe des procédés de traitement thermique depuis environ 30 ans. Nous avons signé il y a un an et demi un partenariat avec GRT Gaz en vue de leur participation dans notre programme de développement d'un nouveau procédé appelé Saint-Anne un procédé de pyrolyse qui permet la production de gaz méthane injectable dans le réseau pour le plus grand bénéfice des consommateurs finaux. Ce procédé exclusif et breveté ETIA devrait être disponible et opérationnel courant 2019. Il s'agit de produire un gaz injectable dans le réseau à partir de différents types de déchets non recyclables que sont la biomasse, le papier, le carton, le bois, les plastiques. La qualité de ce procédé consiste en une succession de plusieurs étapes. La pyrolyse, haute température, 800-850 degrés, une étape de nettoyage de gaz et d'épuration, une étape de méthanation et puis finalement une étape de séparation de la molécule méthane. On obtient donc un méthane compatible avec les spécificités du réseau gaz. Le procédé Saint-Anne est un procédé issu de la pyrolyse. La pyrolyse étant une des branches de la pyrogazification. Cette filière pyrogazification constitue une alternative aux solutions existantes de combustion et de méthanisation pour le traitement des déchets non recyclables. La filière pyrogazification constitue véritablement une filière de valorisation des déchets qui s'ancrent dans les territoires permettant de développer les compétences et les ressources locales. La pyrogazification constitue donc une alternative nouvelle à la production d'un mix gazier décarboné en France et à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada